C'est dur ce que je suis en train de dire, c'est même violent, mais c'est la réalité de tous les jours. Mais on dit aussi que vous, les démocrates en Algérie, ils choisissent. Ils ne font pas ce que veut dire, ils ne vont pas généraliser, par exemple, les droits de l'homme. Ils choisissent. C'est le droit des femmes. Oui, ils se battent. On prend l'exemple d'Alib al-Hajj, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est logique ce qu'il est en train de subir depuis des années ? Et nous avons nos démocrates, ils ne font rien. Ils ne parlent pas d'Alib al-Hajj, alors que c'est un être humain, c'est un Algérien, quelle que soit sa tendance ou bien sa politique, mais c'est un Algérien avant tout. Nous avons des démocrates non pratiquants. Des démocrates non pratiquants qui proclament des valeurs, mais qui se cachent derrière des mots. Que des mots. Il y a beaucoup de gens qui se sont crus démocrates parce qu'ils étaient contre les islamistes. Mais ils n'étaient pas des démocrates. Ils étaient la négation des autres. Ils n'ont jamais été eux-mêmes. Ils ont toujours été la négation des autres. Et bien sûr que je suis un fervent, mais d'une manière, j'allais dire, sans concession aucune. Que les droits de l'homme soient unis et indivisibles. Et qu'ils ne soient pas sélectifs. Et que les droits de l'homme soient les droits de tous les humains. Quelle que soit leur appartenance idéologique, quel que soit leur sexe, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur appartenance religieuse. C'est ça la colonne vertébrale. C'est ça la philosophie des droits de l'homme. Ceux qui se dresseraient contre cette philosophie, tout simplement, ne sont pas que sélectifs. Ils sont eux-mêmes la négation de la notion des droits de l'homme. Donc, les injustices que peut subir Ali Bilhaj ou Ghir Ali Bilhaj, notamment dans son droit à des déplacements, dans son droit à l'exercice de ses libertés citoyennes, ils ne sont pas admissibles. Ils ne sont pas admissibles plus encore. Ils sont insupportables. Pour une raison qui est simple. C'est que, dans un état de droit, où sont consacrées les libertés individuelles et collectives, c'est la prime au droit. Vous savez c'est quoi la différence entre un état de droit et un état de non-droit ? Un état de droit, c'est un état où on applique la loi. Un état de non-droit, c'est un état où on applique les ordres. Donc, les ordres qu'on donne pour arrêter X ou pour arrêter Y ne sont pas fondés sur des décisions de justice, d'une justice indépendante. Donc, sur cette question-là, je reste intraitable, sans concession, sur le fait que les droits de l'homme sont unis, indivisibles, et chaque être humain, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son sexe, doit en bénéficier entièrement. Sous-titrage MFP.